Salut c'est Denis bienvenue dans un agenda du mois de juin on va voir tout de suite un petit peu plein d'éléments j'ai beaucoup de choses à vous montrer il y a pas mal de choses qui ont poussé d'autres qui sont en train de pousser et je suis même en train de préparer la suite donc tout ça ça va vous donner pas mal d'éléments pour cette fois ci donc en tout premier ce qui va encore être faisable au niveau des semis vous pouvez encore semer tout ce qui est carottes chicorée choux laitue maïs navet et les radis franchement ça dépend moi je continue encore un petit peu à les faire mais je les fais plutôt mi soleil parce qu'en plein soleil j'ai un peu plus de mal à les faire à les faire lever donc là je travaille plutôt le mi-ombre pour les radis petite précision pour tout ce qui est là je vais commencer et j'ai même déjà commencé depuis maintenant fin mai mais on peut le faire au moins au moins tout le mois de juin là je commence à mettre en place toutes les variétés d'hiver ça veut dire laitue d'hiver ça veut dire tout ce qui est chicorée essentiellement chicorée escarole d'ailleurs ça c'est vraiment les variétés que je lance dès maintenant en semis pour pouvoir les remettre en terre à partir de entre fin juillet et début août voire début septembre pour les plus tardives ce qui me permettra d'avoir mes légumes tout l'hiver ça veut dire que si vous souhaitez avoir des légumes cet hiver disponible c'est dès maintenant pour les régions un petit peu plus au nord de la loire qu'il faut commencer les semis pour cet hiver vous pouvez pour ceux qui sont en dessous de la loire tarder un peu l'histoire ça veut dire les commencer pas avant mi juillet début juillet mi juillet mais pour ceux qui sont comme moi vraiment au sud de la loire moi je les commence maintenant si je veux être certain qu'ils soient quasi à maturation quand on va arriver au mois de novembre donc je vous redis tout ce qui est chicorée les navets je les lance maintenant les radis d'hiver je les lance maintenant la laitue etc etc les choux d'hiver si j'ai des carottes à lancer pour cet hiver c'est maintenant aussi que je les lance voyez un petit peu bon bref voilà dans ce qui va être à planter on va être vraiment les derniers 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 instants tout ce qui concerne les aubergines les tomates tout ce qui est curcubitaceae courgettes courges etc c'est vraiment là c'est maintenant c'est ces derniers moments vous allez voir que je vais vous montrer pas mal de choses que qui se sont passées et je vous dis ça ce dernier moment parce que moi j'ai eu de la perte essentiellement sur les courgettes c'est là où j'ai eu beaucoup de pertes et là ces derniers moments c'est à dire que là je vais remettre une dernière cargaison si elle se refait manger à nouveau c'est foutu pour moi voyez ce que je veux dire là pour cette aile ce sera foutu bon logiquement je me suis arrangé pour pas que ça puisse se reproduire je vais vous donner la petite astuce qui va en plus pour ce mois ci mais là toutes mes variétés que j'ai semé au mois d'avril mai c'est maintenant que je les mets en terre et là la prochaine fois que je vais mettre en terre bas ça va être les variétés d'hiver l'élément à tenir en précaution pour ce mois ci avant que je vous passe dans tout le montage de ce qui se passe au jardin le il faut faire attention au milieu et puis aussi à tous les deux en fait c'est à tout ce qui va être développement autour des champignons pour pour à partir de maintenant voyez jusqu'à j'ai envie de vous dire obligiquement juillet août il pleut pas beaucoup il y a quand même un fort soleil mais on sait jamais mais juin comme septembre sont des mois quand même où il peut y avoir des risques de pluie ce qui a été le cas là ce qui a été le cas pendant trois jours il a fait quand même avec une petite tempête donc le risque de midiou est assez élevé à surveiller de très près moi ça va ça s'est passé mais faut quand même faire gaffe midiou je vous rappelle le développement chaleur enfin plus précisément pluie chaleur on a développement champignons ça ça va avec donc à partir du moment où j'ai de la pluie et après de la chaleur et voir même voyez pluie chaleur pluie chaleur ça ça loupe pas le midiou peut se mettre en place c'est pour ça que moi j'ai développé des variétés résistantes au midiou avec le temps donc adapté à ma terre je vous envoie des vidéos que j'avais fait sur comment mettre produire ses graines enfin développer ses graines en tout cas et en même temps derrière il est important de faire attention à cette histoire là moi je travaille essentiellement avec de la décoction de prelles ça va être avec ça que je le fais il ya d'autres recettes vous savez les recettes il y en a plein moi j'utilise ça après il y a d'autres il y a d'autres il y a du savon noir et puis du bicarbonate de soude enfin bref il y a tout un tas de recettes qui existent moi j'utilise celle-ci parce que la prelle j'en ai quand même assez facilement à disposition et c'est pour ça que je vais utiliser ça après voilà donc c'est vraiment l'élément qu'il faut faire hyper attention et pour finir au niveau de vos fruitiers veillez à la grosseur des fruits et plutôt là l'importance en termes de poids des fruits sur une branche sur une même branche pour pas qu'il y ait trop de poids et que la branche casse je parle essentiellement voyez pour tout ce qui est pommier poirier c'est là où il ya des risques avec des grosses pommes que ça s'écroule donc faites attention à ça le développement de vos fruits par rapport aux fruitiers que l'arbre se trouve pas voyez complètement avachi sur le poids des fruits donc prélevez-en un petit peu à la limite si vous sentez que le poids de pays rapportant ça vous fait des petites pommes ou des petites poires qui sont clairement je suis d'accord avec vous pas forcément extraordinaire parce qu'elles sont pas totalement mûres mais mais au moins ça évite d'avoir des cases sur les arbres qui peut arriver surtout sur les vieux arbres voilà c'était un peu l'astuce du mois par rapport aux fruitiers c'est la seule chose parce qu'encore une fois tous les injadats que vous pourrez voir sur d'autres d'autres supports on vous dit attention aux papillons ceci attention à la mouche de la cerise moi c'est des problèmes que je ne connais pas encore une fois pour les mêmes raisons que j'ai déjà expliqué plein de fois travailler en associé travailler sur couvert végétal enfin voilà et puis tous ces problèmes disparaissent on va vous dire au fil du temps au fil des années ces problèmes qui n'interviennent plus et qui n'existent plus et ces problèmes que je n'ai plus le fait aussi mettre des nichoirs le fait aussi de mettre des abris insectes vous voyez créer de la biodiversité créer de la masse créer de l'humus etc etc permet d'éviter tous ces pseudo problèmes qui sont récurrents dans les jardins où on n'utilise pas ces techniques là on passe tout de suite à la visite rapidement pour ceux qui ont suivi qui commencent et qui suivent la formation en rapport avec les plantes médecine médicinales c'est à dire créer son jardin avec des plantes médicinales là je vous montre un petit peu l'évolution de ce qui s'est mis en place ça c'est ma menthe aquatique qui a quand même sacrément vous voyez bien poussé avec les petites algues je voulais juste vous montrer un élément que je trouve intéressant voilà c'est ici hop sur la verveine vous avez voilà tous les pucerons qui se mettent en place et là je vais vous montrer voyez quand on dit la biodiversité ok d'accord mais concrètement c'est quoi regardez j'essaie de faire le point je sais pas si vous le voyez voilà le point est nickel coccinelle voyez voilà et elle va s'en régaler donc j'ai rien à faire je laisse les choses se faire d'elle même elle va faire ce qu'il faut c'est à dire qu'elle va certainement pondre genre des larves qui vont se mettre dessus parce que comme il ya de la nourriture forcément elle va y mettre ses petits donc voilà il ya rien à faire de plus que de laisser les choses la fleur semble voyez par ici en tout cas assez atteinte mais sur les côtés ça reste encore viable de toute façon il ya d'autres fleurs comme celle qui est ici voyez qui elle n'a pratiquement pas été atteinte donc voilà ça c'est des choses que je laisse que je fais juste en surveillance mais je vais pas forcément mettre un purin d'ortie voyez contre le puceron je vais laisser la nature se mettre en place voilà donc là j'ai mes premières fleurs de millepertuis que je laisse voyez ça c'est tout les petits points qui se mettent en place tranquillement et puis on sert le tour là ce que je fais j'essaie d'aller très vite dans ce que je mets en place là haricots petits pois ici et puis là c'est tournesol tout ça ça va aller en terre alors moi aujourd'hui pour toutes mes plantations il se passe énormément par mode ça vous le savez pour la majorité de ceux qui me suivent mais je passe par mode beaucoup de choses qui fait que j'ai juste à mettre en terre c'est tout simplement dû à bas au couvert végétal ça me fait moins de pertes de graines en passant par ce système là après le système de semer en pleine terre est toujours viable c'est juste qu'ils pensaient automatiquement là je vous montre le céleri mais pensez automatiquement à retirer le couvert végétal pour mettre votre semis ou d'avoir un léger couvert végétal sinon levé ne se fait pas ou difficilement essentiellement pour les petites graines je vous parlais des la problématique que j'ai eue ce mois-ci qu'on est beaucoup d'ailleurs vous allez vous connaître là dedans vous allez me dire bah ouais moi aussi c'est le même problème bouffé par les limaces alors là vous avez un exemple courgette foutue celle-ci foutue celle-ci quasi foutue voyez voilà là j'ai tout un lot et j'en ai une qui a réussi son pari c'est celle ci alors la raison en est simple j'essaie de vous la montrer sur celle ci voilà j'ai quand même c'est resté voyez donc je mets du sable j'utilise du sable je mets un petit lit de sable et qui semblait pourtant voyez être suffisant là pour ici était suffisant alors peut-être que pour ici à mon avis il était suffisant mais alors je pense que pour l'autre il ne devait pas l'être il devait pas l'être et c'est passé alors la première c'était que je vous avais montré avril mai avec mes bouteilles plastique voyez les bouteilles d'eau que je mets en cloche dessus n'est plus vraiment valable maintenant la chaleur est trop importante vous avez un fort risque de brûler vos cultures donc on peut plus utiliser ça en toute logique le je dirais le la voracité des limaces est quelque chose qui maintenant juin juillet août va être nettement plus calme dû aux chaleurs néanmoins s'il y a enfin une pluie qui se met en marche avec un rabaissement de température elles vont réapparaître et si vous avez des jeunes plants ce qui a été mon cas parce que moi mes courgettes les ai mises quasiment fin mai après les cinq glaces et ben voyez pof la majorité elles sont dégagées je vais quand même vous montrer ce que je fais en ces cas là ça ça vous donne l'élément pour au cas où ça vous arrive celle qui est juste derrière là bas là les vous allez souvent mettre en commentaire c'est quoi ces plantes c'est les endives en fait ce sont mes chicons endives endives de l'année dernière qui se remettent dans une monte en graines et celle là en fait c'est mes graines pour l'année d'après donc je les laisse monter en graines pour avoir mes supports graines donc du coup on en arrive voyez un petit peu je vous fais la visite guidée façon machin là ce que j'ai là dedans c'est toutes mes courgettes en supplément au cas où j'ai un problème ce qui est le cas voyez donc j'ai toujours une réserve j'ai toujours une réserve que je fais comme ça si j'ai un souci bas au moins je au moins ça passe donc eux et vont revenir en terre bon là elles sont un peu écrabouillées c'est parce qu'en fait j'ai une des vitres qui s'est cassé la tronche dessus bon ça c'est classique chez moi c'est je sais pas si vous connaissez enfin si vous connaissez gaston lagaffe voyez bon j'ai un peu hérité de lui donc du coup avec la tempête qu'il y a eu hier bah pof il y a une vitre qui s'est resoulevé et certainement retombé et qui en a écrasé quelques unes mais bon c'est pas pour autant qu'elles sont foutues mais bon malgré tout risque d'avoir un peu souffert donc toutes mes courgettes et ça c'est mes luffa voyez celles qui sont plus comme ça c'est la luffa et après c'est tous mes pots que je lance quand je suis là je vous les montre en même temps mon coriandre ça c'est un citronnier qui est là voilà l'autre aussi le basilic ça ce sont mes betteraves donc mes betteraves je passe aussi par des mottes voyez et après ça tourne en terre directement ça c'est les choux chinois que je vais mettre encore des choux rouges choux brocoli et puis choux fleurs qui vont aller aussi en terre mais les tu là j'en ai encore voyez choux brocoli choux fleurs j'en ai toujours en plus en plus au cas j'en ai qu'ils partent quand je les mets d'ailleurs j'ai une partie dans ce qui est quand ils étaient dans la serre qui ont commencé à faire bouffer la tronche donc ça fait vachement gaffe ça ici c'est mes oignons pour l'année prochaine et ça c'est une partie de mes poireaux mais la plupart étaient déjà mises je vais vous les montrer sont déjà mis ça c'était les tardifs qui me serviront pour les graines c'est une nouvelle variété que je lance et dont je veux besoin de mettre une grosse production en graines donc ça c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup ils ne sont pas réservés à la consommation ils sont réservés à lancer une production de graines pour une nouvelle variété qui s'appelle poireaux de liège que je lance voilà et puis là après voyez ça c'est encore des choux tout ça c'est encore des choux au cas où j'ai encore un souci voyez avec les choux bah j'ai encore une autre qui prend qui prendra la relève au cas où donc à chaque fois je travaille comme ça voyez au niveau des au niveau des plans je multiplie le nombre pour être certain là j'ai mes carottes qui commencent à lever ça c'est toute la partie avec les choux qui est bien avancé bon par rapport à la dernière c'est minable je vous le dis clairement la dernière j'avais beaucoup plus de j'étais beaucoup plus haut je vous montre là c'est rapide ça c'est mes carottes d'hiver plus ici c'est encore tout ça c'est des poireaux que je vais repiquer dès que je peux mes tomates je vous montre elles sont déjà en fleurs et dans le jardin elles sont déjà sorties ont toutes les variétés qui sont mises je vous montre comment je les mets en place d'accord donc elles sont maintenues par des fils comme ça voilà et j'entortille dessus là il faudra que je fasse tout à l'heure les pieds en même temps là je vous montre ici quand on parle des gourmands vous voyez ce sont ces petites tiges là qui poussent à l'intersection moi je les laisse je sais qu'il y en a qui les enlèvent mais moi je les laisse donc je taille pas je ne taille pas et vous voyez bah voilà je laisse comme ça là le midiou pour l'instant il n'y a pas de souci donc je fais juste attention mais j'en ai pas parce que ma serre est correctement aéré donc après la pluie il ya une forte humidité et donc j'ai fait en sorte de bien aérer la serre de faire un bon courant d'air de manière à éviter là c'est mes poivrons ici c'est les concombres ici c'est les aubergines là j'ai les piments encore les piments encore des aubergines et entre les pieds j'ai encore des aubergines et j'ai des piments voilà tout seul là en fait là tout j'ai que piment aubergines et puis concombre et puis tomate c'est tout ce que j'ai et ça remplit à mort et ça remplit à mort pour la monde d'ici un mois vous allez voir on rentrera plus dedans cette parcelle là cette parcelle là bon là c'est un peu souffert de la sas a manqué d'eau j'ai eu des trucs ont manqué un petit peu d'eau pas que j'arrose ça c'est un résidu de l'année dernière d'un poireau que je laisse tout ce qui est ici là que vous voyez donc les tiges comme ça là ça c'est ça c'est mes oignons les oignons j'ai des fraises qui sont déjà en route et puis là après on repart avec laitue donc là il m'en reste deux mais j'en ai sur l'autre terrain j'ai encore toute une fournée deux trois quatre cinq j'ai encore cinq laitues plus la fournée que je vais lancer donc pour moi ça me suffit pour l'instant les tomates là elles sont celles-ci elles sont en plein air soucis officinale là voyez toutes mes associations là on a la bourrache voyez celle-ci est plus avancée elle est en fleurs je pense avoir des insectes dessus et puis au niveau des tomates j'ai déjà mes premières tomates je vous les montre voilà elles sont là et donc là il va falloir que je les attache donc là elles sont attachées avec des petits liants en chanvre et c'est avec ça que je les attache donc là il va falloir que je commence à les faire au départ je ne fais pas forcément je laisse un peu durcir le pied pour pouvoir le faire puis après je le mets en place voilà ça c'est la mélisse citronnée ça c'est le bouillon blanc qu'il faut que je rattrache et puis tout ce qui est là c'est les bêtes que je laisse monter en graines pour avoir les nouvelles graines y compris ici tout ce qui est là tout ce qui est là tout ce qui est là ça c'est l'épinard que je laisse monter en graines pour avoir ma production de graines pour l'année d'après aussi présent pour septembre parce que je relance mi-août notre production de d'épinards là tout a été bouffé tout a été utilisé et je laisse monter un peu en graines aussi quelques uns c'est les radis d'accord que je laisse aussi monter pour avoir la production de graines bah pour 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 fin août parce que je relance la production de radis fin août et je laisserai les derniers radis monter en graines pour avril prochain voilà alors là on voit une magnifique parce que vous la voyez S-Cache une coccinelle qui s'est encore barré en train de je sais pas qu'est ce qui a fait la pauvre là dessus voilà puis ça c'est des tout ça c'est la production de radis mais c'est ce que j'ai pas consommé donc que j'ai laissé monter en graines là c'est une partie des pommes de terre qui est monté uniquement sur but avec l'ail qui est autour qui est pas trop mal barré là j'ai encore des courgettes j'ai des courges j'ai les fèves qui s'annoncent pas mal ça c'est une production pour l'année prochaine donc j'en ai pas énormément mais c'est des fèves qui partiront en grosse production l'année prochaine donc l'année prochaine j'en sème à peu près à peu près 200 là j'ai les haricots qui sont sortis qui sont pas qui sont fait déjà bien bon fait bien bouffer la tronche et je vais en remettre derrière et d'ici d'ici une semaine cette parcelle elle est complètement remplie de haricots et puis les courses pendant le relais juste après et puis là ça vous montre encore une partie d'association avec carottes voyez qui est bien sorti radis qui est bien sorti petit pois qui est en train de monter voyez est en train de se finir ça je les laisse voyez puis j'ai cueillir au fur et à mesure et puis hop ma première production aussi voyez de navets on ne voit pas très bien pour l'instant mais ils sont encore plus ils sont encore jeunes de navets qui se lancent vous voyez un petit peu mais comment j'associe tout ça là petit pois machin toc 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 les choux cette année les choux c'est une catastrophe je sais pas pour vous pour moi c'est le cas la dernière c'était génial cette année c'est hyper en retard il était beaucoup plus en avance la dernière bon ceux qui sont là ils sont beaucoup plus en avance mais ils ont été mis beaucoup plus tôt ils ont été mis fin février alors pour moi ils sont comme malgré tout en retard voilà ce petit tour d'une des parcelles pour un petit peu vous montrer ce qu'est ce qui en avance qu'est ce qui reste et là je dois tout planter tout ce que j'ai je dois le mettre en plantation donc tout ce qui est petit pois va venir en supplément rajouter voyez dans les manques les choux vont prendre les dessus j'ai d'autres choux que je vais mettre que je vais montrer qu'ils vont venir en intersection dedans ce qui fait que quand j'ai fini tout à l'heure logiquement tout est blindé tout est blindé et je ne je n'ai quasiment plus rien la prochaine fois que je vais remettre des choses en plantation bah déjà c'est les laitues tous les quinze jours comme je vous ai expliqué les haricots que je relance en permanence actuellement qui tourneront en rotation donc haricots et laitues ça c'est en rotation radis pour l'instant j'arrête et puis après ça va être mi-juillet je lance tout tout le reste je lance tout le reste essentiellement sur l'autre terrain donc je vous montrerai plutôt l'autre terrain la prochaine fois pour pour septembre parce que ici tout va être plein donc donc ça me fait un potager voyez d'été un autre d'hiver et puis je transvale entre le 1 et 2 et le troisième qu'il faudra que je vous montre aussi qui est en cours aussi parce que j'ai un troisième terrain qui que j'ai lancé donc voyez ça fait quand même trois choses bah écoutez je vous laisse sur les images de ma roquette maritime que j'avais chopé au bord de la mer vous voyez un peu l'ampleur du truc je crois qu'il va falloir que je la coupe et j'en mange une bonne partie encore plus déjà j'en mange tous les jours mais je crois que je ne mange pas encore assez elle va plus vite que moi tapez moi un petit pouce bleu si vous appréciez ce genre de vidéo et puis comme d'habitude je vous dis à très bientôt à jeudi prochain et en attendant ta liberté t'appartiens 1